Philippe Simon bonjour. Bonjour. Nous voici arrivés au terme de deux mandats à la tête de la Chambre de Commerce et de l'Industrie des Landes. L'occasion de faire un bilan, un point étape sur dix années de profond changement pour la Chambre de Commerce mais au-delà de profond changement pour l'économie landaise en général. Avant que vous ne me disiez de quelle manière vous avez vécu ces dix ans et quels souvenirs vous allez en garder revenant sur le factuel et revenant sur les premières étapes de votre mandature. Le premier défi ça a été de recapitaliser la Chambre. Comment cela s'est-il passé ? Eh bien ça s'est passé pas tout seul. Nous n'étions pas tout seul. Heureusement nous avons trouvé des appuis très forts et c'est surtout le fait qu'on puisse faire sortir au Sénat et à l'Assemblée un amendement spécial lande et ainsi spécial lande qui est malgré beaucoup d'oppositions mais enfin nous avons été aidés par Alain Juppé qui était maire de Bordeaux, ancien premier ministre et c'est surtout Renaud Dutreuil qui a fait passer cet amendement. Alors même que ses services n'étaient pas forcément favorables. Contre l'avis de ses services et finalement tout le monde s'est craigné que ça fasse un stage d'huile dans les chambres de commerce et en réalité nous avons été des leaders dans ce domaine là et grâce à cet amendement qui est passé nous sommes maintenant dans un état financier correct qui permet de tenir le coup et qui permettra de tenir le coup dans l'avenir. Alors en parallèle c'est tissé tout un maillage avec les forces vives, préfectures, services de l'état, conseil général d'ailleurs aussi, très important, peut-être plus important que par le passé. C'était pour vous primordial de renouer les liens ? Oui oui c'était absolument une volonté de ma part. Je voulais absolument que l'image de la chambre soit une image d'ouverture. Donc nous sommes repartis vers les collectivités locales, le conseil général, le conseil régional et les autres chambres consulaires. Une d'ailleurs une des preuves de cette entente ça a été la mise en place du forum de l'économie landaise et c'était les trois chambres qui lançaient ce forum et cette discussion. Et non seulement on a fait ce forum là mais après on l'a fait suivre par les petits déjeuners de conjoncture et ça c'est pour moi c'est très important parce que pour connaître l'économie landaise et c'est ce qui nous a permis de nous lancer en connaissant mieux l'économie landaise, on avait très peu d'éléments. Et pour avoir des éléments, nous avons décidé de faire ces petits déjeuners tous les six mois avec un panel d'entreprises, on a en gros 200 entreprises qui répondent de manière régulière à la conjoncture des trois mois passés et des trois mois à venir parce que c'est ça l'élément important. Maintenant on a des chiffres qui s'avèrent justes et des prévisions qui s'avèrent justes. Quand je dis des chiffres, c'est des chiffres des trois mois passés ou de l'année passée et des trois mois à venir. Ça c'est très important parce qu'il faut absolument que tous ceux qui sont responsables au niveau du département sachent ce qui se passe dans les landes. En dix ans l'image de la chambre a aussi été transformée, modifiée, image d'abord au sens visuel du terme, nouveau logo, nouvel habillage, mais image aussi de par l'implantation de la chambre un peu partout sur le territoire avec l'ouverture d'antennes et le lancement d'investissements qui ont été visibles très rapidement. Ah ben ça c'était une des premières des choses. Il fallait absolument que la chambre soit visible. Je me suis rendu compte très vite que c'est la côte ouest, c'est la côte landaise qui se développe le plus vite. Il fallait équilibrer et surtout tenir compte du développement du sud et du sud des Landes et de Biscarros et de la zone du Borne, de la zone de Biscarros. Et ça je suis ravi d'avoir pu monter une antenne à Biscarros, une antenne à La Benne donc on est près du port de Bayonne et près du Seignance et ça c'était important pour nous. Donc maintenant la chambre de commerce est répartie sur tout le territoire avec deux pôles importants. Le siège bien sûr à l'hôtel consulaire à Mont-de-Marsan, donc près de la préfecture, c'est du conseil général. Dax qui est très important aussi. L'implantation était très bien trouvée sauf qu'on avait une banque qui nous bouchait le paysage. Donc maintenant à Dax nous avons négocié avec cette banque pour récupérer notre bâtiment. Maintenant on a un très beau bâtiment. Un million d'euros d'investissements ont été faits sur ce bâtiment. Et maintenant en plus de ça, on sera sur la grande entrée de Dax. Dès que le nouveau pont sera fait, on sera sur la très grande entrée de Dax, donc sur l'avenue Clémenceau. Je pense qu'on pouvait difficilement être mieux placé que nous le sommes maintenant et plus visible. Ce sera difficile. Oui parce que le but de ces investissements, c'est de créer des structures qui soient plus adaptées aux besoins des chefs d'entreprise. C'est aussi ça qui a prévalu aux grands travaux et aux grands changements de l'hôtel consulaire dans lequel nous sommes, qui s'est muet en véritable centre de conférences et de séminaires. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'avant de Marsan, on avait un problème. Les entrepreneurs ont un problème. À la chambre, il manquait une salle de conférences digne de ce nom, donc on en a construit une. La première des choses, c'était de pouvoir faire venir des conférenciers à un niveau international. On peut réunir, avec tous les moyens modernes que nous avons, 480 à 500 personnes. Donc ça, c'est important maintenant. Et nous avons, en un an, dans ce centre de conférences, nous avons réuni, je crois qu'il est venu, 7700 à 7800 entrepreneurs. Donc c'est un succès formidable. 5 millions d'investissements ont été nécessaires pour cet outil performant, vous le disiez, doté de la meilleure technologie. J'insiste sur le fait que c'est un outil vraiment à la disposition de tous les entrepreneurs landais. Ce n'est pas réservé au service de la chambre. Parce qu'on pourrait avoir cette image gadget, on est bien d'accord que le principe, c'était au contraire de donner des outils pour permettre à l'économie de continuer à se développer et à la formation, et on va y venir, de s'exercer dans les meilleures conditions possibles. Parce que la formation, c'est un de vos led motifs, formation des chefs d'entreprise et de leurs collaborateurs. La crise nous a bousculé. Alors moi, je me suis dit, comment réagir à la crise, et surtout dans le meuble ? C'était la zone d'achetement qui était très touchée. On ne fait plus rien sans design. Le design est en amont maintenant, et j'ai bien vu que les Landes et le Sud-Ouest étaient pauvres en design. Donc on a foncé, véritablement. Après avoir modernisé les bâtiments, on s'est dit maintenant, on fonce sur la formation, on fonce sur le design. Et c'est vrai que l'école, maintenant, est dans sa deuxième année, avec des BTS qui sont à Saint-Paul-les-Dacs. Nous avons une année préparatoire où ils sont 25 à Mont-de-Marsan, et on ira jusqu'au master. Si on arrive à cet objectif-là, je crois qu'on aura réalisé, la Chambre de Commerce et d'Industrie, pour réaliser un grand, grand projet. Et surtout donner de l'innovation, donner de la création, donner des idées et des jobs à nos jeunes, pour moi, c'est le rêve. Alors, d'une manière générale, pendant 10 ans, la CECI aura aidé, soutenu et fait entendre la voix des entrepreneurs sur tous les grands enjeux qui touchent le territoire. Le travail de lobbying pour l'autoroute à 65, il faut le rappeler, a été véritablement conséquent de la part de la Chambre de Commerce. On ne pouvait pas laisser Mont-de-Marsan enclaver comme elle l'était. On a investi à Mont-de-Marsan le maximum parce qu'on savait et on y croyait que l'autoroute allait venir. On a lancé l'idée de la nouvelle gare LGV de Mont-de-Marsan, c'est nous qui l'avons lancée, c'est la Chambre. Là, je revendique l'idée de la gare à Mont-de-Marsan, c'est la Chambre de Commerce qui a eu cette idée-là. Dès que vous montez une autoroute, vous avez la logistique qui s'installe dans l'année qui vient. La logistique d'abord, après ce sont des bureaux, après ce sont des usines. Les usines arrivent plusieurs années après. Et pour nous, c'est capital. Si on arrive avec les nouveaux carrefours, les nouveaux diffuseurs, vous allez voir qu'il va y avoir une ville continue de Mont-de-Marsan en Roquefort. Chaque fois que vous êtes intervenu sur ces dossiers, vous avez pris le temps de commander des études, des enquêtes. Cette méthode-là, qui est finalement d'avancer avec des faits et du factuel, c'est une patte, Philippe Simon ? Ça, je réfléchis toujours et je veux savoir où je vais. La Chambre de Commerce, elle est là pour faire de l'économie, pour lancer l'économie, pour l'étudier, l'évaluer et la pousser. Donc, aider les entrepreneurs. Je ne peux pas me permettre de parler dans le vague. Philippe Simon, on le sent bien, vous êtes un homme de conviction, ce qui explique que la Cécile a fait souvent entendre sa voix sur le département. On en a parlé au cours des dix années passées. La Cécile Deslandes a aussi beaucoup fait parler d'elle et a fait entendre sa voix de manière très forte lorsqu'il s'agit de parler au niveau national de la réforme des chambres consulaires. Avec d'autres présidents, d'autres directeurs de chambre, vous avez mené campagne, on peut le dire ainsi, pour faire changer les idées reçues. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de ce qui a été obtenu de votre lutte ? C'est déjà pas mal. Moi, je suis un défenseur des territoires. Quand on est convaincu de la puissance de son territoire, de la puissance du potentiel de son territoire, on ne peut pas se laisser balayer comme les Parisiens ont essayé de le faire. Mais enfin, on a notre statut, on est libre de nos objectifs, on est libre de soutenir les entreprises et ça, c'est une excellente chose. On a gardé notre patrimoine. Maintenant, il va falloir qu'on travaille en commun avec la région et finalement, c'est quand même une chose normale. Déjà, voir arriver Philippe Jacquemin en tête aux élections en Aquitaine, c'est la deuxième fois. C'est la preuve que les Landes ont une bonne image, la chambre de commerce a une bonne image. Travailler avec un directeur général, Michel Ducassé, qui est un homme remarquable, qui reste dans les Landes et on peut s'en féliciter parce que c'était un peu la crainte que j'avais, avec une nouvelle présidence qui se dise, après tout, j'ai travaillé pendant dix ans. Non, il est bien dans l'équipe, il est bien avec les collectivités, c'est l'homme idéal. Philippe Simon, un message peut-être à l'intention de celles et ceux qui vous ont entouré, qui vous ont porté à cette présidence, un message pour la suite, pour l'avenir. Le premier message, d'abord, c'est de les remercier. Donc, je remercie les entrepreneurs landais de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu. Je pense qu'ils ont un travail énorme à faire à la chambre. En tant que contact, il faut qu'ils se contactent et il faut qu'il y ait du transversal. Il faut soutenir les entrepreneurs landais qui sont extrêmement dynamiques. On a un nombre d'entrepreneurs landais qui sont les premiers nationaux, les premiers internationaux étonnants. Étonnants. Et en plus, maintenant, les Landes sont une terre internationale. Donc, vous savez, en dix ans, il faut voir le nombre d'entreprises internationales qui se sont installées. Donc, il y a une terre d'attraction. Mais maintenant, avec l'arrivée des trois autoroutes, de ce triangle magique de prospérité qui va arriver, plus la LGV qui va arriver, il y a un rôle formidable d'accélération qui va se faire. Je vous donne rendez-vous dans dix ans. On comptera les Landes parmi les départements les plus développés. Merci beaucoup, Philippe Simon, pour cet entretien. Merci beaucoup.